Nous sommes à l'entrée de l'hôtel de Montgelas, c'est la nouvelle entrée du musée de la chasse et de la nature, qui est inaugurée il y a quelques années, en 2007. J'ai travaillé dans ce musée pendant deux ans, en train de faire tous les bronzes et toute la décoration. Pour moi c'était un grand défi, parce que je voulais faire quelque chose avec une connotation de la chasse, et aussi une connotation de l'époque quand l'hôtel était construit. C'était aussi l'époque dorée de la chasse, de la représentation de la chasse, le 18ème. Alors j'ai opté pour utiliser un style que je pourrais classifier comme un rococo sauvage. J'ai fait les lanternes, les mains de porte, puis les grands reliefs. Les grands reliefs montent pour trois étages, ce sont des reliefs de 5 mètres par deux. Et ils finissent au troisième étage comme si c'était le tronc d'un arbre. Et au troisième étage, ce sont les branches. Et ces branches-là, en fait, ce ne s'agit plus d'un relief, mais d'un garde-corps. Alors nous passons, du point de vue conceptuel, nous passons de l'art à l'utilitaire sans aucune transition. Les rampes de l'escalier plus les lustres, ça fait comme un centre, comme une colonne centrale du musée. Comme les animaux dans la forêt, ils se cachent, on ne les voit pas, ils se mélangent. Donc ce sont des formes qui sont à peu près reconnaissables, mais elles ne sont pas exactement ce qu'elles représentent. Ça veut dire qu'on voit et on ne les voit pas. Alors ces reliefs, ils étaient faits avec des impressions, des éléments naturels et des éléments aussi du musée. Parce que Claude Dantnez, le conservateur, il m'a donné accès à des objets du musée. Alors j'ai pu faire l'impression de ces objets tels que des pistolets ou des instruments de chasse, aussi bien que des fossiles ou des crânes, des choses comme ça. Il y a beaucoup aussi d'éléments qui étaient modélés par moi, qui étaient mélangés en fait avec les impressions des choses naturelles. La couleur de bronze est une couleur très classique, ça s'appelle la médaille. En fait, la chasse n'a pas d'âge. Voilà, ici il y a une Diane et Actéon. Mais on peut à peine le voir. C'est l'homme en train de se transformer en cerf. La chasse n'a pas d'âge. C'est l'homme en train de se concentrating. Et on peut-être encore plus hensin mathémen. Sous-titrage ST' 501